Frères européens et amis de l'occident, bonsoir. Je sais que cette annonce va vous décevoir un peu, c'est sûr même, mais je serai pas en mesure de vous présenter un Vive l'Europe en ce dimanche 18 novembre 2018, alors que j'avais dit le contraire il y a quelques jours. Croyez bien que ça dépend pas de ma volonté, Vive l'Europe est un format que j'adore, et j'ai appris au fil des entretiens à vraiment aimer mon rôle d'intervieweur. Je pensais pas au début que ça me plairait, mais finalement ça me plaît. Et je l'aime pratiquement comme s'il s'agissait de mon métier. Des problèmes personnels m'éloignent de mon poste de travail, et notamment la santé de mon père, ainsi que celle de mon auteur, mon auteur phare, Guillaume Fay. Les vieux sont toujours malades, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est gonflant. Au moment où je m'apprête à poster cette vidéo, et alors que j'avais pas prévu d'y retourner avant quelques mois, je fais d'ailleurs ma petite valise pour Paris, où j'ai prévu de me rendre au chevet de Guillaume, pour voir comment il va tout simplement. Déjà tout au long de la semaine, des camarades de ce vélo se sont relayés sur place pour lui apporter du soutien, comme vous pouvez le voir sur la petite photo à l'écran, au moment où je suis en train de vous parler. Vive l'Europe revient très vite avec des émissions de qualité, 2 pour novembre et 2 pour décembre, comme promis, même si celles de novembre doivent être postées en retard. La qualité des entretiens, j'espère qu'elle va compenser ce gros délai avant diffusion. On fait jamais assez, alors je remercie encore les tipeurs du fond du cœur, pour leur confiance et leur loyauté, y compris dans des périodes creuses, où peu d'émissions ont été publiées. Ce mécénat mensuel, il me permet de payer un technicien son, qui rattrape comme il peut les erreurs de tournage, les pètes de micro, mais aussi de me dégager du temps pour écrire mon prochain livre, qui vous plaira, je pense, je suis très satisfait de ce que je suis en train d'écrire, mais aussi de rencontrer les Suavellois et les Suavelloises aux quatre coins de la France. Les émissions qui vont arriver, elles ont été tournées au Mans, à Raide, dans le Jura, à Bergerac, en Lorraine et en Belgique. Et tout ça, c'est grâce à vous, seulement grâce à vous. J'espère que vous en avez conscience, et que vous continuerez de m'aider aussi longtemps que vous aurez plaisir à regarder ce programme. Un lien en description de la vidéo, pour poursuivre vos dons, ou les commencer. En attendant un idédit, voici un entretien libre et détendu, que j'ai réalisé avec Raphaël Zagari de Isara, diffusé sur sa chaîne il y a quelques semaines, et que peut-être une bonne moitié d'entre vous n'ont pas encore vu. C'est un auteur étonnant, virtuose, et un homme sensible, qui a une personnalité attachante. Je suis content de l'éditer bientôt, parce qu'il a beaucoup de talent. Son ami et jeune créatif, Quentin Roucher, est aussi quelqu'un de touchant. Je vous propose de les découvrir, ou de redécouvrir, ces gars-là, pour patienter avant le retour des entretiens bimensuels, comme vous les aimez. Enfin gourmet que vous êtes ! Allez, à bientôt les amis. Vive les braves, vive la vie ! Salut à tous ! Mon voici en présence de Raphaël Zagari de Isara, et de son ami Quentin Roucher. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux quelques fois, mais j'ai décidé d'éditer Raphaël, qui est un super écrivain, et qui méritait cette édition. Alors Raphaël, est-ce que tu es content de cela ? Je suis... Alors bonjour Daniel. D'abord, je te remercie beaucoup Daniel, d'être venu jusqu'au moment, pour voir l'artiste monceau que je suis, le bel oiseau que je suis. Alors si ça me fait plaisir, mais je suis aux anges, je suis aux anges Daniel, bien sûr ça me fait plaisir. Tu es content ? Content, oui. Enfin content, en même temps je... Je suis en même temps lucide, j'ai en même temps la modestie, la lucidité, si je peux dire. Bien sûr je suis content, qui ne serait pas content. C'est sûr. Je ne suis pas non plus Gallimard, je ne sais pas si tu vas accéder à la gloire totale. Et pourquoi pas ? En tout cas j'aime briller, je suis là pour briller Daniel. Mais c'est ta qualité. Tu es là pour illustrer justement cet oiseau qui est en face de toi. Exactement. Je vais faire mon possible pour voler le plus haut possible. D'accord, alors parle bien avec le micro dans la direction de ta bouche. Alors là, j'ai oublié de préciser effectivement qu'on est dans ton antre, c'est ici que tu bosses. Je ne travaille pas, je l'ai déjà dit dans la première interview, je m'amuse. C'est vrai, c'est là que tu... mais tu filmes souvent tes vidéos ici quoi. Ça peut être ici, ça peut être dehors, en bord de... Alors sur le terrain, comme on dit, sur le terrain confronté à la réalité des choses, à la réalité du grand remplacement parce qu'il faut dire, il faut en parler quand même. Ah bah si, tu veux en parler de tes vidéos maintenant. Face à la réalité des choses âpres. Alors âpres aussi, les belles choses parce que je ne suis pas là aussi pour dire des choses négatives mais surtout pour promouvoir le bien, le beau, le juste, le constructif et puis aussi pour de temps à autre rappeler des vérités, respecter la vie, dire lutter contre l'avortement, chanter la beauté, louer les beautés de la création et puis parallèlement, faire un petit peu de promotion pour le... Pour le bouquin. La croyance, non, pour Dieu, voilà. Ah, Dieu, parce que c'est lui qui est au centre quand même. Voilà, parce que l'athéisme, bon, l'athéisme, certes, on est en république mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut aussi promouvoir promouvoir la croyance en Dieu et puis autant que possible, chrétien, autant que possible. Ah oui, bien sûr, ce n'est pas ici qu'on prie l'islam, Dieu soit loué, quoi. Alors bon, je vais également présenter ton ami parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans votre amitié. Alors, on connaît assez bien, on commence à connaître Raphaël depuis le temps qui traîne ses guettes sur Internet mais toi, Quentin, on ne te connaît pas trop. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Eh bien, merci, Daniel, déjà de m'avoir invité. Oui. Je suis absolument terrifié d'être là. Je pense que ça se voit. Je me présenterai comme un artiste raté. C'est-à-dire que ça fait depuis que j'ai 12 ans que je sais que je suis un artiste mais depuis, je rate de manière perpétuelle. Donc, en attendant la grande œuvre, eh bien, vous pouvez voir à être petite si le cœur vous en dit. Il faut préciser que tu es jeune. Tu as 22-23 ans, c'est ça ? 23 ans, oui. Bon, c'est normal. En fait, tu es encore en construction en tant qu'artiste. Mais je dirais que je suis un fétichiste de l'échec. Ah oui ? Tu aimes échouer, c'est ça ? Exactement. D'accord. Il y a une volupté, tu trouves, dans l'échec. C'est ça. J'aime les grands projets. Oui. Entreprendre les grands projets et les foutre en l'air. D'accord. C'est ça que je peux te présenterer. C'est ton truc, quoi. Et enfin, il y a quand même des petites choses que les gens peuvent voir. D'accord. On mettra les liens vers tes œuvres, bien sûr. Alors, avant de redonner l'apport à Raphaël, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Bon, on se connaissait un petit peu sur les réseaux sociaux. J'appréciais ce qu'ils faisaient. On avait des connaissances en commun et même des admirations en commune. Oui. Et quand tu as eu ton procès, Raphaël... C'est par coste, tu oublies. Oui, c'est ça. On s'est connus à travers coste. C'est de nous à dont je parlais. Et bon, tu as eu un procès parce que tu as été manifesté de manière assez courageuse, pas très courageuse même. Héroïque. Ton mécontentement à l'occasion d'un mariage homosexuel, tu t'es fait embarquer par les flics. Et puis, je ne trouvais pas ça normal que tu sois seul au tribunal ce jour-là et que tu t'avais accompagné comme je te ferais d'ailleurs avec n'importe qui, je pense. Vous avez fini par vous fréquenter plus régulièrement ? Oui, c'est ça. Maintenant, je souhaite un peu ici. On fait les choses ensemble. Cela dit, il n'y a pas de projet de mariage entre nous. Ça rassure tout le monde. Mais justement, Raphaël, pourquoi tu es autant obsédé par le mariage homosexuel ? Qu'est-ce qui te plaît tant que ça là-dedans ? Je le rappelle parce que je le dis, mais les gens feignent de ne pas faire... Surtout ceux qui sont de mauvaise foi, feignent de ne pas m'entendre. Je n'ai rien contre les homosexuels et en fait, je ne suis pas homophobe. J'en ai contre le rapport. Ah bon ? Non, mais oui. J'en ai contre le rapport de la société à l'homosexualité. C'est la reconnaissance parce que pour moi, un bon homosexuel est un homosexuel clandestin qui vit sa déviance dans la clandestinité et qui ne fait pas de promotion. Je n'ai rien contre les homosexuels ni même contre les noirs. Je n'ai rien. Mais bon, les noirs doivent être... Tu ne détestes personne. Tu es un mec plein d'amour. Mais oui, mais j'aime l'humanité entière. Mais on est là pour corriger les travers de l'humanité. Un noir, les noirs, je n'ai rien contre les noirs. Mais quand il y a 30% de noirs en France, je veux dire, chacun doit être chez soi. C'est ça, l'ordre. C'est ça, l'ordre qui est d'un principe divin. Ça participe de l'équilibre du monde. Bien sûr, mais c'est tellement évident. Et ce n'est pas être raciste que de dire les noirs en noirlande, enfin, en noiritude et puis les blancs. Oui, non, mais il n'y a rien de raciste là-dedans. Je n'ai rien contre. J'aime tout le monde. Mais à partir du moment, d'ailleurs, c'est une question de dosage. Ce n'est même pas une question de prendre hip-hop et de venir chez nous. mais doucement, sans haine. Oui, sans haine. Alors, j'ai l'impression que ça fait des décennies que tu fais des vidéos sur Internet. Tu n'es pas un peu fatigué quand même ? Pas du tout. À force ? Plus ça va, plus j'ai envie de continuer. Au contraire, je me perfectionne. Ta passion ne s'éteint pas, quoi. Passion, je ne sais pas, je n'aime pas ce mot-là. Non, non, moi, je suis là pour briller, pour répandre la beauté, gratuitement, je précise. C'est pour ça que je suis sur Internet. Je veux que le monde entier, du moins le monde francophone, parce que j'écris en français, encore que je sois traduit en quelques langues. Ah oui ? Voilà, alors moi, je suis là pour répandre le beau et l'argent ne m'intéresse pas. j'ai tout ce qu'il faut, je mange à ma faim, je mange à ma faim, j'ai Internet, voilà, je n'ai pas besoin d'autres choses sur le plan matériel. Oui, Tout ce que je veux, c'est embellir le monde. D'accord. Est-ce que, des fois, tu te sers de Quentin pour améliorer la qualité technique de tes vidéos ou tourner à deux ? Je ne sais pas, vous faites des trucs. Alors, Quentin me est d'un grand secours, d'abord déjà, de par sa précocité. Bon, Quentin est un puits de savoir. C'est vrai. Et donc, oui, j'écoute ses conseils techniques et puis aussi littéraires. Parce que lui, Quentin, vraiment, il m'étonne. Il m'étonne. Quentin, il a 23 ans, pour moi, j'en parlais encore hier. C'est l'équivalent d'un homme de 60 ans quant aux connaissances, à la maturité. Et là, il est très étonnant. c'est un, pour moi, c'est un, c'est comme, je vais dire, un petit génie. En tout cas, un jeune vraiment exceptionnel. D'accord. Voilà, qui m'étonne tous les jours. Mais ce n'est pas question de flatter. Je dis les choses qui sont vraies. D'accord. Ils nous étonnent tous. Et là, c'est un allié de choix. Oui, c'est ça. Et puis, vous êtes aussi amis. Je ne sais pas, l'amitié, c'est important aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je squatte très souvent ici, oui. Alors, je saute du coq à l'âne. Raphaël, on te reproche souvent d'être arrogant. Est-ce que tu le fais exprès ? Est-ce que tu as conscience de ça ? Et tu n'as pas l'impression que ça te rend moins sympathique aux yeux des gens ? Parce qu'au fond, tu es quelqu'un de sensible. Tu n'es pas quelqu'un de, tu n'es pas si auto-centré que ce qu'on croit, je pense. Alors, voilà, bon, en fait, si, si, je le dis, oui, je suis arrogant. Non, mais bon, je peux me permettre d'être arrogant. C'est vrai, alors je ne me rends pas toujours compte. Parfois, je me rends compte moi je suis là pour me rendre aimable aux autres. Je ne suis pas là pour cracher sur le monde. Et c'est vrai, bon, c'est dans ma nature, c'est aussi dans mon éducation. C'est vrai, je reconnais que j'ai des prétentions, je suis un petit peu, bon, égocentrique, bon, ça je le suis, c'est vrai. Je suis en Isara aussi. Je suis égocentrique, bon, mais en même temps, je produis des choses. Quand tu dis que c'est en Isara, c'est que c'est de famille ? Oui, c'est de famille, oui, c'est de père en fils. D'accord, ils sont tous comme ça dans ta famille. Je ne m'appelle pas Dupont, je m'appelle Raphaël Zacharie de Isara et puis j'ai mes éclats, alors bon, j'ai les éclats qui, disons, j'ai les défauts de mes qualités. Oui, c'est ton vrai nom en tout cas Isara. Oui, c'est mon vrai nom. D'ailleurs, à ce propos, à ce propos, tu dis que NAB est toujours bien renseigné, pas tant que ça, parce qu'en fait, NAB a cru que c'était un pseudonyme. Ah oui, c'est vrai, alors tu peux te reparler, Quentin, parce que tu as lu le bouquin de NAB, il mentionne Raphaël, qu'est-ce qu'il dit sur Raphaël ? Alors, ce n'est pas dans le bouquin, mais ce n'est pas NAB, c'est un article qui traîne sur Internet, on le fait. Non, c'est dans son livre. C'est dans son livre, oui. D'accord, mais moi, je n'ai pas lu encore le livre de NAB, Les Porcs, est-ce que Raphaël est mentionné, de quelle manière ? C'est un petit peu compliqué pour moi de parler de NAB, parce que, disons qu'il y a quelques problèmes en ce moment avec son équipe. Oui. Son livre est bon, je pense que tout le monde devrait le lire. Poétiquement, évidemment, il n'est pas de notre bord. Peu importe, oui. Je pense que ses infos sont justes, sur Soral, on en apprend énormément. Oui, mais sur ton ami Raphaël, tu trouves qu'il a... Il en a parlé ou pas dans le livre ? Oui, il a parlé. Deux fois. Alors, que dit-il ? Parce que Raphaël aurait fait un faux Rimbaud. Oui, Paraît-il. Oui, d'accord. Bon, une NAB qui fait un bouquin anticomplotiste, évidemment, il n'aime pas ça. Ah, non. Il le cache un peu, il y aura... C'est vrai que c'est un peu le grand mystère. C'est une bonne guerre. À ce jour, on ne sait toujours pas si Raphaël a écrit ce faux Rimbaud, ou bien non. On sait plus ou moins. Oh, en tout cas, non, je ne sais vraiment, on ne t'entendement pas, je vous assure. Mais c'est bien, c'est bien d'entretenir le mystère, et c'est aussi ta force Raphaël, c'est que tu entretiens le mystère. Alors, avant de redonner la parole à Raphaël, c'est vrai que tu es une lieutenant de précocité, comment tu expliques ça ? Comment ça, une lieutenant de précocité ? C'est-à-dire... Ah, précocité. Précocité, ouais. Qu'est-ce qui a fait que si vite tu t'es intéressé à la dissidence, à la littérature, etc. Et parle bien dans le micro, ça n'a pas marché. Moi, j'ai quand même eu la chance de ne pas avoir connu Soral à l'époque, tu vois. C'est-à-dire que je n'ai jamais été Soralien. Je m'intéressais beaucoup à l'art, je faisais beaucoup d'auteurs morts, de droite. Voilà. Je pense que ce qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai grandi, même pas à la campagne, mais dans une forêt. Ah oui. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais cerclé d'arbres. On habitait à 300 kilomètres d'un... Non, pardon, d'un kilomètre d'un village de 300 habitants. D'accord. Voilà. Et bon, si je suis un petit peu de nature angoissée, c'est peut-être aussi parce que quand je suis arrivé au Mans, la rupture a été assez nette avec mon monde d'avant et le monde que j'ai connu depuis lors. Ouais, ouais, ouais. Tu as l'impression d'être enfermé un peu dans une ville, quoi. Mais si je suis de droite, je dirais que c'est d'abord pour des critères esthétiques. Ah oui. Voilà. D'accord. Oui, tu veux dire qu'il y a plus de beauté qui est créé à droite. Tu vois, moi, ce n'est pas ce ral qui m'a rendu de droite. C'est l'art. Ouais. C'est mes lectures. C'est comme disait Raphaël tout à l'heure, c'est le beau, le haut, le vrai, voilà. C'est cet amour de ces choses-là, quoi. On en parlait hier soir avant de dormir. Tu m'as gentiment accueilli chez toi. Je te remercie. C'est avec plaisir, vraiment. On a parlé un peu de plein de choses et de littérature et c'est vrai que quand on a commencé à lire des auteurs de droite, c'est dur de revenir en arrière, quoi. Oui. Il faut que sachiez que quand on est au moins, ça fait 10 ans qu'on se parle et quand on se parle, je n'avais aucune idée du fait qu'il avait 13 ans. J'étais en 5e, ouais. Un de mes premiers lecteurs, d'ailleurs. Tu as été un des premiers. Tout est très bien, ouais. Mon recueil des nouvelles, il y a peut-être eu 20 lecteurs et tu fais partie de ces lecteurs, quoi. Alors, Raphaël... C'était drôle, d'ailleurs, de te voir évoluer, quoi. Oui, c'est vrai. Qui aurait pu penser qu'on serait là 10 ans plus tard. Quand je dis 10 ans, ce n'est pas une façon de parler. On se parlait en 2008 et jamais je n'aurais cru à ce moment-là que j'aurais un mouvement nationaliste, racial, etc. C'est fou comment on peut avoir mille vies en une seule. Et justement, à ce propos, quand j'étais en direction du Mans, je me disais, mais Raphaël, qu'est-ce que tu faisais avant d'être Raphaël et Zacharie de l'Isara ? C'est-à-dire, avant la création de ta chaîne YouTube, qu'est-ce que tu faisais ? Eh bien, voilà. Justement, j'ai attrapé la technique de mon époque. J'étais happé par la technique et puis, disons, j'ai bonifié la flamme isarienne qui était en moi parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle un épistolier. D'accord. Voilà. Avant Internet, j'écrivais à la machine. Oui. Et tu dessinais ça à quel public ? Comment ? J'avais tout un réseau. Quentin, il a vu à peu près 80 kilos d'archives. D'accord. J'écrivais à des femmes. J'étais là pour faire rêver les femmes. Moi, c'est mon rôle, c'est de faire rêver les gens. Bon, à l'époque, c'était les femmes mais maintenant, c'est l'univers entier. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu envoyais des nouvelles à des journaux, etc. Oui, aussi, oui, oui. À des journaux. Comment tu trouvais un lectorat ? C'était au hasard ? T'envoyais des lettres au hasard ? Je répondais à des annonces dans des journaux et puis, des annonces très ciblées sur la littérature, la poésie et puis, j'avais beaucoup de réponses en fait. Ah oui ? Oui, oui, j'avais des réponses et puis, alors, bon, il y a eu des choses et tout ça. D'accord. Oui, oui, oui. Je pense qu'on peut dire que tu as rencontré un peu ta compagne sur cette base-là, sur la base de la littérature. Oui, ça, c'était en 90, oui, en effet. Et là, c'était la première annonce que j'avais passée. J'ai rencontré ma compagne sur le mode littéraire en 1990. C'est-à-dire qu'elle a été admirative de ton talent, c'est ça ? Ah, totalement, totalement. D'ailleurs, oui, on peut la comprendre. C'est compréhensif. C'est sûr. Et là, c'était la première. Donc, ce fut la... Enfin, oui. C'est seulement la première. Ça a dû lui faire drôle quand même. Je pense que tu l'as fait rêver un petit peu par tes prétentions aristocratiques. Oui. J'avais des moyens. Tu n'as pas menti sur ton talent, mais tu as menti sur ta renommée. Un petit peu, peut-être. Ah, non, non, pas du tout. Non, non, je n'utilise pas le mensonge. D'accord. Non, non, là, je précise bien. Justement, je suis là. Ce qui fait ma force, c'est que je dis toujours que je ne mens pas, je ne pratique pas le mensonge. D'accord. Ni l'artifice. Quand c'est l'artifice, je le dis, quoi. C'est bonne guerre, mais sinon, non. Non, non, Isara est un être clair, franc, droit. Alors, quand il y a des choses à cacher, je ne les dis pas. Je ne vais pas non plus répondre sur les toits. Toutes les choses. Oui, oui. On peut dissimuler, mais en tout cas, tu refuses. Dans les limites de la décence. On va dire que c'est du mensonge. Voilà. Dans les limites de la décence. Alors, quand tu es venu sur mon plateau, tu es un peu trop fanfaronné et tu n'as pas assez parlé du processus d'écriture. Parle-nous de ton processus. Combien de temps tu écris par jour ? Quand ? Non, j'en ai parlé. Non, je l'ai dit. C'est un souffle qui vient d'en haut. Et voilà. Ça vient comme ça vient. Je ne sais pas. Ça ne se commande pas. Ou alors, oui, si. J'ai déjà fait des exercices de stuice. Que ce soit sans souffle ou avec souffle, ça marche pareil. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, tu as un planning. Pas du tout. Non, non, non. Je ne peux écrire comme ça. Je me lève. Je vois. Ça peut partir sans n'importe quoi en détail. Je vois un passant, un avion qui passe, n'importe quoi. Allez, hop, ça m'inspire un texte. Tu vois un oiseau. Oui, c'est ça. Un oiseau, une scène sur Internet, au cinéma, n'importe quoi. D'accord. Moi, je peux dire que ma connaissance, Raphaël est sûrement l'écrivain qui a le plus de facilité pour écrire. D'accord. Il m'impressionne beaucoup. Il peut faire trois textes par jour. Moi, ou sa compagne, on lui donne un mot. On lui dit oiseau, égout, pomme de terre. Enfin, voilà. Oui, oui. Et puis, dans la demi-heure, voire dans le quart d'heure, il a pendu un texte et puis il le lit aussitôt. D'accord. Donc, il est très politique. Oui. Et souvent, ça a du sens. Pas toujours, mais très souvent, ça a du sens. Oui. En tout cas, si ça n'a pas de sens pour toi, ça a du sens pour moi parce qu'il faut que ça ait un sens. C'est trop facile de... Là encore, il est trop facile de faire de la littérature hermétique. Là, je suis contre. Oui, oui, oui. Non, je dois reconnaître que ta personnalité est assez étonnante. Parfois, on ne sait pas trop ce que tu penses. Tu es difficile à cerner comme personnage. En revanche, tes écrits ne sont pas du tout... Ils n'ont de lunaire que l'apparence, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sujet, verbe, complément, on comprend ce que tu dis. Tu ne tombes pas dans les travers de la poésie contemporaine. Absolument pas. Et je la dénonce, d'ailleurs. Je l'ai notamment sur Rimbaud. C'est pour ça que j'ai fait un fois Rimbaud. C'était pour, justement, éprouver la sagacité des prétendus exégètes et spécialistes de Rimbaud. J'étais là pour les piéger et ils sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Tous. Jean-Jacques le frère, Nave, toute la crème de la... Oui, voilà. Ils sont tous tombés dans le panneau. Alors, ta compagne, est-ce qu'elle accepte ta vie, cette vie dédiée à l'art pour l'art, sans argent ni gloire ? Est-ce que ça lui convient ? Totalement. C'est d'ailleurs sur ce mode qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés sur le mode poétique, littéraire, artistique. Non, non, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça dure depuis des années, sans problème ? Depuis 26 ans. Oui. Et voilà, je ne travaille pas. Enfin, je travaille. Je ne travaille pas sur le plan professionnel puisque je suis reconnu comme inadapté social. à mon grand plaisir, à ma grande joie. Et ce qui me permet de me consacrer totalement à l'art, au vélo, au sport, à l'amitié avec Quentin. Oui, d'ailleurs, depuis quelques temps, en plus de ton activité d'écrivain, tu participes à des courts-métrages de Quentin en tant qu'acteur. Quentin, tu veux nous parler un peu de tes courts-métrages ? Je fais ta promo. Oui, très rapidement. Raphaël joue... En fait, il accepte tout. C'est ça qui est intéressant. Et alors, j'ai beaucoup de chance de la voir. Si Raphaël est là, c'est aussi parce que personne ne veut tourner avec Raphaël. Il faut le dire. Tu les impressionnes trop, je pense. Parce que je suis indésirable, de par mes textes, mes vidéos. Le courage que j'ai pour dire la vérité. Ce courage que j'ai pour dire la vérité effraie tous les adeptes du mensonge, de la dissimulation ou de la bien-pensance. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Raphaël, qui n'est pas un acteur, donne tout ce qu'il a. Il compense ses difficultés pour apprendre un texte par une énergie totale, complètement dévouée à ce qu'il fait. C'est vraiment un atout précieux. Non, regarde, dans ton premier combattage, tu as fait apparaître Coste. Est-ce que tu veux nous parler un peu de lui ? Vous le voyez régulièrement ? Non, je ne vois pas régulièrement. On se voit une fois par an à peu près, quand il vit au moment, soit pour un film, soit pour un concert. Je pense que Coste est le plus grand artiste français vivant. D'accord. Je pense vraiment que c'est celui qui crée le plus. Je pense que c'est celui qui a le mieux compris et avant tout le monde, en tout cas chez les artistes, l'époque dans laquelle on vivait. Tu es en train de vexer Raphaël. Ou alors je suis le deuxième. Je sais, mais bon, je suis sincère. Voilà, tu es bon deuxième. Peut-être que Coste est le plus polyvalent. C'est peut-être pour ça qu'il le met devant toi. Il y a plus d'arts différents qui pratiquent. Oui, oui. Oui, et puis bon, surtout, il avait compris la post-modernité qui arrivait, un peu la fin des temps. Je crois qu'il a vraiment inventé une forme d'art nouvelle. Oui. Et ça, c'est exceptionnel. Oui. C'est très rare. Ça arrive une fois par siècle qu'on invente un art nouveau, une forme d'art nouveau. Les gens qui voient Coste de loin, moi je sais que la première fois que j'ai vu ces œuvres, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et même déplaisant, un peu pervers. mais on doit dire que c'est un des premiers mecs qui a osé dire des choses sur l'immigration et sur les races qui, effectivement, a été noyé dans son processus artistique. On ne savait pas trop s'il le pensait ou pas mais en tout cas, il a osé dire des choses. Je n'ose même pas les dire parce qu'on veut que la vidéo reste en ligne mais enfin, on pourra mettre des liens en commentaire. Le public de Coste est surtout composé de punks à chiens. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais compris ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens de droite n'aiment pas Coste. Si vous aimez les choses vraiment jolies, disons, en tout cas musicalement plaisantes, non agressives, vous pouvez lire ses romans par exemple. C'est une forme plus posée. Il a inventé un style. Il va parfois très loin dans la politique. Un boucure en banlieue, c'est l'histoire d'un blanc qui se fait violer par un arabe et qui... Un homme blanc. Un homme blanc. Et qui s'enferme en banlieue et bon, la banlieue crame et puis il sort de chez lui pour faire la guerre. D'accord. Ok. Bon, je pense que le pitch est assez séduisant. C'est vrai quoi. Peut-être que c'est toi qui te plante. Peut-être que tu vois en Coste quelqu'un de droite alors qu'en fait, pas vraiment. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le situer. Quand même. Quand même. D'accord. Je crois qu'il y a tout dans ce quand même. Alors... Mais bon, je n'ai pas... Non, tu ne vas pas parler à sa place. Oui, parce que j'ai proposé à Coste d'apparaître dans le livre d'Europe. Il n'a pas voulu ce coquin. Oui, parce que je ne sais pas trop s'il sait qui tu es. Je crois qu'à l'époque, il ne faisait plus trop d'interviews. D'accord. Mais de toute façon, Coste est un artiste total. Ce n'est pas seulement... Il fait passer beaucoup d'idées politiques dans ses textes. Oui. Notamment, c'est un chrétien tradi, Coste. Ah oui, lui aussi. Ah, vraiment. Il fait la messe, il fait de l'orgue dans son église. Mais c'est avant tout un artiste total, en effet. Alors, on a parlé de roman avec Coste. Raphaël, je te le dis la dernière fois, mais je te le redemande, quand est-ce que tu vas nous prendre un roman ? D'abord, le roman, vous l'avez... Enfin, tu l'as en face de toi. Moi, je suis un roman... Alors, j'ai déjà expliqué pourquoi je ne mets pas cette forme. D'abord, parce que je l'ai dit, j'ai l'honnêteté de le dire, je pense ne pas avoir le souffle nécessaire pour tenir sur la longueur. Mais ce n'est pas la seule raison. J'ai écrit un texte sur ma conception de la littérature et moi, je ne souhaite produire que, comme je disais, que la crème de la littérature. C'est-à-dire, à l'image de ce qu'on voit dans les manuels scolaires. Voilà. Pour moi, le plus grand défaut d'un auteur, c'est d'ennuyer le lecteur. Et ça, je veux éviter à tout prix d'ennuyer mon lecteurat. C'est pour ça que je compose des textes, ce que j'appelle la crête de la littérature ou la crème. C'est-à-dire que je... Les décors sont posés, je suis au sommet de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, j'écris des romans, mais j'écris le summum, les meilleures pages, ce que j'appelle les pages d'or. Voilà. Je ne m'embarrasse pas pour écrire des centaines de pages pour arriver au sommet. Non, j'écris tout de suite ce qui fera rêver, ce qui sera le plus éclatant dans un roman. Voilà. Je n'ai pas besoin d'écrire. Ça m'ennuie. Moi-même, ça m'ennuierait d'écrire. Non, moi, ce que j'aime, alors pourquoi ? Parce que j'aime émouvoir. Et lorsque j'ai réussi à faire pleurer, ça arrive, à faire pleurer des lecteurs. Là, j'ai gagné. Je comprends. En fait, tu voudrais que ton œuvre entière soit un best-of. C'est ça, voilà, un best-of. On peut en dire clairement, oui. Oui, parce que non, parce que moi-même, je m'ennuie. Je m'ennuie. Là, j'ai lu... Quentin a tenté de me faire lire... Céline. Céline, bon... T'as excusé du peu. Une page et demie, j'ai bloqué. J'ai lu ça, deux pages. Voilà, je n'arrive pas. Je ne suis pas lecteur. Parce que les gens ne me croient pas. Je leur dis, je suis vraiment un culte. Je ne lis rien. Je suis réellement un culte. Je n'ai aucune référence livresque. Je pense que les gens sont capables de comprendre ça. C'est-à-dire que dans un roman, vous avez une dramaturgie, une intrigue. Et en fait, souvent, ce qu'on retient d'un roman, c'est deux, trois moments très forts. Et en fait, l'intrigue amène petit à petit le roman vers cela. Récemment, j'ai relu un livre extraordinaire qui est la dame aux camélias. Effectivement, il n'est pas extraordinaire à chaque page. Vous retenez, je ne sais pas, 20 pages sur 250. Bon, toi, ta prétention, si je puis dire, sans connotation négative, c'est de proposer à chaque fois le meilleur. Mais quand même, Céline est exceptionnelle à chaque page. Mais moi aussi. Il n'y a pas une mauvaise page de Céline. C'est vrai que je suis étonné que tu t'ennuies devant Céline. Il faut le faire. Franchement, Raphaël, ce n'est pas d'effort. Par nature, je ne suis pas lecteur, je suis créateur. Je suis celui qui écrit. Et ce que je vous dis, je le rappelle, je ne souhaite pas ennuyer. Surtout, pour moi, c'est un terrible péché d'écrivain, c'est d'ennuyer le lecteur. Ça, je ne veux pas. Je ne suis pas là pour ennuyer les gens, je suis là pour les faire rêver, pour montrer le meilleur. Et je pense aussi que c'est, sans vouloir me décharger, mais je pense que c'est une facilité. Le roman n'est pas aussi une facilité parce que c'est très facile de digresser, etc. Mais non, alors que c'est... Oui, j'ai un exemple quand même parce que tous les romans ne sont pas ennuyeux. Le grand monde, voilà un chef-d'oeuvre, le rom monde. La première partie, disons. La première partie du rom monde est un chef-d'oeuvre. Tu vois, tu en as quand même lu quelques-uns. 12, pas plus. 12. J'ai picoré. Je me souviens que tu avais fait une vidéo où tu parlais de chaque auteur, où tu donnais ton avis sur chaque auteur. Tu n'as pas tout lu ? Pas du tout. Tu vois rien. Tu vois rien. Mais, comme je l'ai dit, j'ai un don, c'est de pouvoir capter sur le front des auteurs, comme M. Wolbeck, etc. De capter l'authenticité de la... J'en doute quand même. Enfin, disons, de manière empirique. Oui, Là, on est quand même un degré d'arrogance qui défie la raison. Bon, peu importe. Moi, je pense que tu as une pathologie, Raphaël. Je pense que tu es graphomane. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas t'empêcher d'écrire et c'est moins lié à ton talent qu'au fait que pour toi, c'est une nécessité presque de survie psychologique. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Pas du tout. Non, 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 j'écris pas. Non, non, pas du tout. Moi, d'abord, j'ai écrit un texte sur ça, sur ceux qui disent que tous les auteurs qui prétendent, enfin, qui affirment écrire pour guérir de névrose, etc., mais ça, ce n'est pas des écrivains pour moi, c'est très mauvais. J'écris dans la joie, dans le bonheur et je ne suis pas là pour communiquer, je ne suis pas là pour me soigner devant mon lectorat, pas du tout, non, Alors, tu m'as mal compris, il n'empêche qu'en fait, tu passes ta vie à écrire et en quantité. Très peu. Je n'écris pas tous les jours, non, non. Je crois que Raphaël n'est pas drogué à sa littérature, je crois qu'il est drogué au retour que sa littérature lui permet de recevoir. C'est ça, c'est vrai, comme quoi il me connaît bien, Quentin, il connaît bien ma psychologie. De reconnaissance et de reconnaissance immédiate. Oui, immédiate, c'est pour ça que tu fais trois textes par jour, trois vidéos par jour, voire même plus de vidéos qui ne sont pas des textes par jour et tu veux absolument que ça se retrouve tout de suite sur YouTube et tu veux la vie des gens immédiatement. tu m'expliquais ça hier. Non, mais j'écris parce que j'ai le souffle, je n'écris pas non plus. Quand j'écris, ce n'est pas pour... Il y a aussi de ça pour la reconnaissance. Mais en tout cas, je n'écris pas pour soigner quelques névroses. Alors, tous ceux qui... Pour moi, ce n'est pas des écrivains, ce sont des emmerdeurs, des emmerdeurs publiques. On n'a pas à lire les souffrances des autres, les ennuis, etc. Non, non. Mais ça peut expliquer pourquoi tu veux à tout prix écrire des nouvelles, des formats courts, c'est que tu veux tout de suite un retour. Ah non, parce que je viens d'expliquer parce que pour moi, c'est une forme de facilité. Alors, il y en a qui disent, il y a des auteurs qui disent qu'au contraire, c'est la difficulté, c'est de faire ce que je fais. Pour moi, c'est une facilité. D'accord. Voilà. Mais tu le fais quand même depuis dix ans, tu vois. Depuis toujours. Peut-être que par jour depuis dix ans, c'est quand même pas rien. Ah non, pas tous les jours. Non, non, je n'écris pas tous les jours. Je peux ne pas écrire pendant dix jours, quinze jours même. C'est exceptionnel. Pas du tout, pas du tout. Mais Quentin, tu peux nous dire est-ce que parfois tu le regardes en train d'écrire ? Oui, ça ne le dérange pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, il a une facilité à faire sa copie qui est vraiment incroyable. D'accord. Mais moi, je pense qu'il y a deux types d'artistes, en tout cas d'écrivains. Il y a les névrosés et les hystériques. C'est un hystérique. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, il fonce. Et en général, c'est bien. C'est vrai que tu as... Il ne s'arrête jamais, voilà, depuis dix ans, il fait ça. Tu as une énergie considérable, Raphaël, je ne sais pas si tu as la conscience. Ce n'est pas une question d'énergie, non. C'est une question de souffle, d'inspiration, de muses. Mes muses sont là, quasiment présentes. Puis moi, je suis inspiré par n'importe quoi. Enfin, être inspiré, ça ne suffit pas parce que tout le monde est inspiré. Les mauvais auteurs, mais il faut après restituer. L'inspiration, ce n'est rien, ça. Il faut aussi qu'il y ait... Tu as l'impression de t'être amélioré au plus des années ? Tu sens que ton écriture s'améliore ? Oui. Là, je crois avoir atteint le sommet. Peut-être que je suis encore perfectible. Oui. Sans doute. On te le souhaite. Il faudra une motivation pour continuer. Alors moi, j'ai l'impression que tu souffres de cette contradiction. Tu me dis si c'est vrai ou pas. Tu veux buzzer alors que tu es un homme de plume que par nature peu de gens peuvent comprendre. Est-ce que tu as conscience de cette contradiction ? En fait, c'est normal que tu ne buzzes pas. Un auteur, le souhait d'un auteur, c'est d'être lu, d'être diffusé, sans restriction. Je ne suis pas là pour contraindre mon lecteur, je suis là pour multiplier, pour faire un maximum d'audience. C'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas payer, c'est gratuit. Je suis contre le droit d'auteur. Moi, je suis là. Moi aussi. le beau, c'est un principe divin. Je ne vais pas monnayer ce qui vient du ciel. Moi, ça me révolte de voir ça. Les gens qui veulent monnayer le don, etc. Tout le monde. Tout le monde sauf toi. Pour moi. Je n'ai aucune excuse parce que je mange à ma faim. Si j'étais à la rue, d'accord ? Ça serait compréhensible. Sans rentrer dans le détail, tu as aussi un confort de vie qui te permet d'écrire sans te soucier. J'ai le minimum, ça me suffit. Pour moi, c'est le luxe. que j'ai le minimum pour vivre. D'accord. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin de choses superflues. Parfois, j'ai de la compassion pour toi parce qu'on dirait que tu es authentiquement déçu qu'il n'y ait pas plus de visionnage. Oui, bien sûr. C'est normal. C'est de la littérature sur YouTube. Les gens viennent chercher ça. Oui, c'est pour ça que je fais le clown parfois. Je ratisse large. Mais c'est pour essayer d'amener le maximum d'abrutis. Quand je dis abrutis, ça veut dire des gens qui ne sont pas éveillés. Je suis là pour les éveiller, c'est-à-dire les désabrutir, leur montrer les belles choses et non pas des choses vulgaires, laides, hideuses et négatives. Oui. Une question un peu, je ne sais pas si tu pourras répondre, mais combien tu penses avoir écrit en volume depuis le début ? Combien de pages ? Les pages, c'est en format Arial 12. Ça fait à peu près 1300 pages, mais encore des suppléments. Je joue 1500, 1600 pages. 1600 pages à 4, c'est ça ? Oui, à 4 en Arial 12. Donc le format Word. Ça fait 1500 pages. Pour vous donner, étant éditeur, maintenant je sais à peu près à quoi ça correspond, je ne sais pas, un bouquin de 50 pages à 4, c'est 140 pages en poche. Donc on peut imaginer que tu as dit 1300, c'est ça ? 1500. 1500 ? 3000. Oui, même un peu plus. On est à 3400, 3500 pages en poche. Ah bon ? Ça fait combien ? C'est incroyablement énorme. 10 volumes ? En quantité, c'est colossal. C'est ça, un livre de poche, je ne te remis pas. C'est la recherche des temps perdus. D'accord. Après, je ne sais pas, je n'ai pas encore tout lu. Je ne sais pas si tout... Et puis ça vient, ça s'ajoute de jour en jour. Alors il faudra encore que tu lises ce qui s'ajoute au fur et à mesure. Est-ce que tu as l'idée de clore ton oeuvre à un moment donné ? De dire j'arrête d'écrire ? Ah bah tiens, ça me donne l'idée si je pouvais écrire juste avant mon dernier souffle. Ça, ça ferait un buzz. Mourir sur scène. Oui, écrire les impressions que je... Comme lorsque dans mon empalement, j'ai regretté de ne pas avoir la proximité de ma GoPro pour me filmer lors de mon empalement. Parce que tout à l'heure, on en a plaisanté parce qu'évidemment, la vie a gagné. Mais en fait, Raphaël a failli mourir. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es tombé, tu t'es empalé sur une tige, c'est ça ? Oui, c'est ça. Tu oserais mon soit de cicatrice ou tu as peur ? Justement, non, parce que je... Tu es pudique ? Je ne sais pas trop par des sens. les gens doivent me croire sans parole. Je l'ai vu en tout cas. Oui, il a vu la cicatrice impressionnante quand même. Impressionnante parce qu'en fait, ça a traversé son ventre et par miracle, ça n'a pas touché d'organe. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de miracle. C'est vrai que tu es resté une demi-heure en train de te maintenir contre le sol. Une demi-heure de quasi-agonie. la peau du ventre était étendue comme ça. J'ai retiré dans un premier mouvement de survie, de réflexe de survie, j'ai retiré une première fois pour retirer le dépasse. Et ensuite, j'ai lu sur Internet qu'il ne fallait jamais retirer une lampe de couteau. Alors, je me suis dit je vais rester. On ne sait jamais si jamais je parviens à survivre. Mais qui t'a sauvé ? Comment ça s'est passé ? Comme je l'ai expliqué, j'étais très maître de moi, très digne, très digne. Et c'est moi qui organisais les opérations de secours depuis mon empalement. Là, je dis à mon entourage de ne pas paniquer, etc. Ensuite, la douleur très vive est arrivée. Et puis, voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même et je regrette de ne pas avoir filmé. Là, j'aurais fait le buzz mondial en plein de terre. Mais je suis d'accord. Ça m'étonne que je ne l'ai pas fait. En fait, la GoPro, elle est trop loin. Tiens, ma GoPro, en fait, elle était dans la voiture. Ils n'auraient pas dit la peau. Alors, ils ont dû découper. C'est tes proches qui n'ont pas fait le boulot. Ils auraient dû filmer ça. Si Quentin avait été là, il aurait filmé. Je ne sais pas, il y a quand même d'habitude. Après, tu m'aurais donné la caméra, il m'aurait supplié de filmer. Oui, et j'aurais pris la caméra au moment d'aller dans le micro et jusqu'au... Jusqu'au bol coopératoire. D'accord. Ah oui, ça aurait été bien. Est-ce que ça a renforcé ta croyance en Dieu ? Pas plus, non. Alors, je peux le dire, d'une minute à l'autre. Oui, tu as cru que tu allais mourir. J'ai cru que j'allais mourir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ben, ça va très vite dans ces cas-là. Je dis, bon, ben, voilà, j'ai eu peur, certes, mais je n'étais pas si effrayé. J'ai attendu, j'ai attendu de voir ce qui se passe. Bon, ben, voilà, j'ai dit, qu'est-ce que je vais voir ? Un ange arrivé, je ne sais quoi, un gouffre noir, je ne sais pas. Et puis, rien ne se passait, rien n'arrivait. Oui, ce n'était pas ton heure. Ce n'était pas mon heure. mais attendez, parce que moi, je ne sais pas, je me dis, je vais peut-être mourir dans l'ambulance, donc n'importe, je ne savais pas. Oui, oui, oui. Et puis, bon, j'ai attendu, puis c'est là que je me dis, si ça se trouve, je n'ai rien, je vais peut-être survivre. Et puis, voilà, et puis, non, mais ce que je veux dire, par là, lorsqu'on est face à la mort, bon, ce n'est pas si terrible que ça. Ce n'est pas si terrible. Je me dis, bon, voilà, ça va très vite. Je me dis, je suis transpercé, je dois être, à l'intérieur, tout doit être foutu, tous les organes, bon, je n'en ai plus pour longtemps. Puis voilà, on accepte très vite, en fait. Alors, c'est peut-être une question d'âge, je ne sais pas. On accepte, on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Personnalité aussi, quoi. Non, c'est une question d'âge, d'expérience de vie. Alors, si on dit, bon, lutter, ça ne sert à rien, parce que bon, voilà, le fait, je suis en palais, embroché, transpercé. Il n'y a plus rien à faire, il faut se rendre à l'évidence. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Là, il y avait un prêtre qui passait par hasard, qui avait invoqué Saint-Raphaël. Ah oui ? Oui, qui me faisait, alors moi, j'ai pris ça comme la dernière onction, quoi, oui. Alors, je me dis, bon, voilà, je vais mourir. Incroyable. T'accident, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as trébuché sur quelque chose ? Ah, je suis tombé très bêtement, quoi, il y avait un pieu, oui, oui, c'est ça, une échelle, et puis, voilà, j'étais en palais, quoi. Accident domestique, on peut mourir comme ça. c'est incroyable, c'est paisible, il n'y a rien, tout est calme, et d'une seconde à l'autre, c'est le drame. Oui, c'est le bouleversement total. Je me dis, ça y est, ma vie s'arrête là. Et dans un trou à ras, j'étais dans un trou à ras, je vais finir ma vie dans un trou à ras, en palais. Est-ce que tu as quand même pensé à ton oeuvre, à ce moment-là, tu t'es dit, merde, j'ai encore... Non, on ne pense pas du tout à ça, non, À ce moment-là, c'est la panique, sur le moment, c'est la terreur, j'ai poussé un cri de terreur, puis après, tout va très vite. Oui, d'accord. En plus, c'était le lendemain d'un tournage, et je me suis dit, merde, tu vois, c'est Isabelle qui m'a appris la nouvelle, je me suis dit, merde, on va devoir foutre le film, en noir et blanc, mettre ton portrait au début, immemorium, non, je dis quoi, on est très inquiet, on se perçait par une tige, c'est quand même con, quoi. Bon, en même temps, c'est comment ? C'est bon ? Oui, c'est quelque chose de poétique, quoi. Bien sûr, oui, il y a la poésie. Non, mais alors, comme je disais, il est assez banal d'être empalé, mais ce qui n'est pas banal, c'est d'être miraculé. Mais ce n'est pas banal du tout, je t'assure, il n'y a plus un peu de gens qui ça arrive. Quand j'ai vu ça sur Facebook, je me suis dit, mais il y a quatre fois que ça pouvait arriver, ce genre de choses. C'est vrai. À la fois l'accident et en même temps, il survivre. C'est ça qui est... Parce que je vous assure, si vous voyez vraiment, je arriverai à le convaincre pour faire une petite photo à un moment donné, quoi. Mais vraiment, ça l'a vraiment transpercé comme une flèche, quoi. C'est héroïque. Non, ce que tu as vu, c'était... Non, la cicatrice horrible que tu as vue, c'était le... On a ouvert le ventre, c'est ça ? Oui, c'est quand il faut retirer la barre. Parce qu'en fait, la peau, c'est très solide et la barre n'a pas transpercé la peau. D'accord. La peau ressortait comme ça, il y avait ça, du ventre qui ressortait. Oui. Mais non, c'est quand on lui a ouvert le ventre, une cicatrice. Vous n'aviez pas peur des infections ? Je crois qu'à ce moment-là... il y avait encore le problème de l'infection et là encore, je suis passé à travers les mailles du filet. Tu étais à jour du tétanos, comme ça ? C'est vrai. Oui, j'étais à jour, oui. Comme quoi, ça sert les vaccins. Non, c'est les juifs qui... Oui, les vaccins juifs sont quand même utiles. Alors, est-ce que tu as parfois envie d'arrêter les moments de ras-le-bol ? Arrêter quoi ? Arrêter ton écriture, ta vie de... Arrêter de promouvoir le beau, le vrai, le juste, le bien. Rimbaud, arrêtez de faire de la poésie. Non, mais Rimbaud, ça prouve bien que Rimbaud n'était discutable. Non, non, mais non, moi, c'est ma mission, ma mission sur Terre, c'est d'éclairer les esprits épais, les abrutis, les éclairer, de les élever, de répandre le beau, la vérité, les vérités, puis de dire, regardez, Dieu existe. La preuve, c'est que le monde est beau. Le monde est beau. Il n'y a pas que de la beauté. Après, il y a les hommes, c'est les hommes qui sont, les œuvres humaines, mais le monde est beau. Il y a une harmonie dans le monde, etc. Bien sûr, partout, à toutes les échelles. C'est vrai. Et moi, je suis émerveillé de tout ça. La beauté est toujours là, on ne l'attend pas. Par exemple, je vois ton chat qui s'est endormi paisiblement sur mon sac. Je trouve ça très mignon, en fait. Il est roulé en boule, c'est très beau. Tu as mes animaux, d'ailleurs ? J'aime beaucoup les animaux. Plus les chats que les chiens. C'est vrai, j'ai une détestation culturelle pour les chiens, mais ce n'est pas pour autant que je leur fais des misères. Je n'ai jamais fait de mal à un animal, mais sauf quand vous mangez des animaux, là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je promeux le végétarisme. Alors, bon, je ne suis pas vraiment... J'ai des faiblesses, d'accord ? Je reconnais avoir des faiblesses, c'est-à-dire que je... Bon, voilà. Intermittent du végétarisme. C'est ça, voilà. Mais je promeux en tout cas le végétarisme. Tu es végétarien, des fois, quoi. Comment on peut t'aider, Raphaël ? Soutien, partage des vidéos, dons, conseils techniques ? Alors, dons, je n'ai aucunement besoin de dons. Mais par exemple, pour avoir une summaire. Alors, voilà, ce que je veux, ce sont des interprètes féminines avenantes. Voilà, c'est ça. Et s'il y a peu... Non, mais voilà, je suis franc, je suis sincère. Moi, je suis là. D'abord, je suis vraiment sincère. Lorsqu'une belle femme lit un texte, elle lit un texte, mes textes, ça ajoute de la crédibilité. Ce n'est pas parce que mes textes n'ont pas besoin de ça, mais ça ajoute de la crédibilité pour ceux qui ne seraient pas encore assez convaincus. Ça fait le cliquer et puis c'est toujours beau, une belle femme qui lit un texte. Mais surtout, ça donne de la valeur. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas si vain que ça parce qu'il y a une belle... Il y a Isara réussi à convaincre de jolies femmes à lire ses textes. Alors, s'il y en a qui peuvent se mettre des décolletés troublants, etc., je ne suis pas contre. Moi, je suis pour... Dans l'analyse de la décence, bien sûr. Moi, j'aime... Si certaines demoiselles veulent interpréter les textes d'Isara, en fait... D'ailleurs, je tiens à vous dire qu'Isara est quelqu'un de fidèle à sa compagne. Il ne s'agit pas du tout de séduction. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, une femme pourrait le faire... Non, oui, non, non, bien sûr, oui. Le mec ne me filme pas, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'une femme pourrait très mal lire ton texte chez elle, je ne sais pas, elle habite n'importe quoi en Alsace, et elle filme le texte, elle t'envoie la vidéo. Tu ne m'as pas pas voulu te déplacer. Oui, mais même si elle est ici, je ne vais pas l'engrosser pour autant. non, ça peut se faire ou chez moi, ou sur Internet. tous les deux, vous avez quand même cette particularité, Quentin et Raphaël, vous bougez très peu du Mans. C'est vrai. Moi, c'est pour des problèmes... c'est trop l'audit. Oui, oui, c'est un peu ça. Moi, c'est plus par phobie sociale, quoi. Mais c'est pareil pour Raphaël, il se dépasse rarement d'ici. Oui, mais c'est pour d'autres raisons, je pense. Pourquoi toi, Raphaël ? Parce que j'ai fait à peu près le tour du monde, les voyages, je ne m'intéresse plus, je suis passé au tout ça. Le grand voyage, c'est que lorsqu'on meurt, ça, c'est un vrai voyage. Et c'est bon, je suis revenu de tout ça. C'est plus un côté pratique que tu es posé au monde. Oui, c'est pour les gens qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité. Quentin est jeune, il a encore le temps d'expérimenter ça, quoi. Moi, j'estime avoir eu... Voilà, ça ne m'intéresse plus, quoi. Qu'on soit ici ou ailleurs, pour moi, c'est la même chose. Plus en lié du voyage intérieur, quoi. Oui, ou même... Oui, oui, enfin, ça, c'est une banalité de dire ça, mais non, c'est le voyage, ça ne m'intéresse plus. Je ne suis pas mécontent de voyager, lorsque ça m'arrive, mais ce n'est pas une nécessité absolue. D'accord. Alors, une question que je vais poser à Quentin, mais en fait, vous êtes tous les deux pareils là-dessus. Je trouve que, par exemple, j'ai vu ça dans un gros métrage, Quentin, ce n'est pas pour rien que vous entendez. Je trouve que vous êtes expérimental et délingué comme des gauchistes, mais vous avez un fond sur différents sujets, comme l'immigration ou la tradition, etc., de droit art. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Toi, par exemple, Quentin, est-ce que ça te définit bien ? Bon, moi aussi, parce que je ne sais pas trop comment faire un film. Oui. En littérature, je suis plutôt, alors, il y a un petit peu de nouveaux romans, quelque chose comme ça, mais c'est un peu Rob Griguet, Tony Duvert, les références littéraires, mais je ne suis pas si déglingue que ça. Mais en fait, quand j'écris, je fais en sorte d'avoir une histoire assez sale et puis d'y apporter de la lumière. Moi, je suis vraiment contre l'anti-héros. Ok. Un héros doit être héroïque. D'accord. Tu veux que le héros soit quelqu'un de bien ? C'est ça, il peut virer dans un cas, un quartier horrible, avoir toutes les peines de la Terre à vivre, mais il faut qu'il s'en sorte. Parle-nous un peu de ton blog, fais ta promo aussi. Bon, un écrivain, c'est quelqu'un qui parle du monde, quoi. Tu vois, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, la France est ce qu'elle est. Si on parle de la France, on ne va pas, tu vois, on ne va pas écrire un bouquin romantique, on ne va pas refaire Proust, quoi. Je crois que c'est fini, à cette époque. Oui, il faut parler de la réalité telle qu'elle est. Je crois bien. Pasoline, il disait déjà ça en son temps. Tu tiens un blog. Est-ce que tu veux en parler un peu ? Au départ, j'écrivais un journal qui a duré entre 2016 et 2017, quasiment tous les jours, tous les deux jours. Pas un journal sur moi, sur les choses qui m'entouraient. Bon, et puis, j'ai dû l'arrêter parce que j'ai eu un procès. On ne peut pas trop en parler, mais on ne finira pas en parler un jour. Oui, tout finira par se savoir. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à savoir, je crois, comment fonctionne un établissement d'État, tous les coups de pute qu'ils peuvent faire. Disons que Quentin s'est fait enquiquiner pour avoir diffusé certaines vidéos qu'il n'avait pas le droit de diffuser. Peut-être qu'un jour, on évoquera cela ensemble. Je peux dire que j'ai mis en ligne des vidéos qui appartenaient au patrimoine culturel français par réaction à ce que je voyais à la télé, au cinéma. C'est-à-dire qu'on vit dans une époque où on peut voir à nous dans la télé, on peut voir Baby Sitter 2 au cinéma, mais par contre, Céline, Monterland, ce sont toujours les mêmes noms que je cite, non, ça nous est interdit. C'est-à-dire qu'il y a des images documentaires qu'on a... Il faut payer, on ne peut pas les exploiter. Et ça, c'est hors de question. C'est criminel de faire ça à notre époque. Le désastre est total. Les jeunes ne lisent plus. Les vieux non plus ne lisent plus, en fait. En fait, on retranche de la culture et de l'intelligence de ce monde, en fait, et de la France. C'est une civilisation qui s'effondre dans le silence. La littérature retourne à la nuit. En tout cas... Et donc, on m'a demandé une somme à trois chiffres pour ça. À six chiffres, pardon. Six chiffres. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Bon, là, je ne peux plus en parler. Oui, voilà. Pour le moment. Il ne peut pas en dire davantage pour des raisons légales. Mais, tu as vu le dossier. Oui, c'est colossal. Et c'est colossal, ça fait 300 pages, quoi. Donc, le dossier qu'un huissier m'a remis et c'est un procès très politique, quoi. Ouais. Tu as pu voir qu'il y avait beaucoup de photos de mon Facebook, des extraits de mon journal qui n'ont rien à voir avec l'établissement public en question. Selon Claire, tu as été traité comme un criminel et tes idées ont été un facteur aggravant par rapport à... C'était leur technique d'attaque. Alors, puisqu'on parle de poursuite judiciaire, toi aussi, Raphaël, tu es allé devant le tribunal. Quentin nous en a parlé au début. Ton expérience, c'est quoi par rapport à ça ? Oh, ce que mon expérience, c'est que la vérité ne plaît pas toujours. dans cette société de mensonge, de déviance et de promotion. Enfin, pas tant de déviance, mais de promotion de la déviance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu as eu combien de procès en tout ? Un, deux ? Un seul et maintenant, j'essaye d'éviter parce que j'avoue que je n'ai pas les épaules assez larges pour... Moi, je suis là pour autre chose, pour des choses plus légères. Mais il y en aura d'autres. Oui, possible, possible qu'il y ait d'autres, oui. Tu n'as pas envie de perdre du temps, on va dire, avec des... Du temps, de l'argent, je n'ai rien perdu. Dieu merci. Mais je peux gagner aussi quand même en notoriété. C'est aussi ça, c'est un nombre de calcul. Oui. Mais enfin, j'ai été très prudent dans les textes que j'ai sélectionnés pour l'édition. A priori, ça ne devrait pas nous amener devant le tribunal. Ce qui prouve bien qu'on est vraiment en dictature. C'est ça. Oui, il faut réfléchir à ça avant de sortir un bouquin. C'est quand même chiant. Qu'est-ce qu'on doit te souhaiter pour l'avenir, Raphaël ? Me souhaiter pour l'avenir ? Une longue vie, alors sur le plan littéraire, je suppose, d'avoir le succès que je mérite et puis de zigouiller tous les mauvais auteurs, tous ceux qu'on promeut de manière unique, tous ceux qu'on met en avant de manière... Je cite Angot, par exemple, il faut les citer. Qui est une merde. Non, ce n'est pas elle en... Là encore, je mets une nuance, ce n'est pas Angot en soi. Mais ce sont ses... Oui, non, mais ce sont ses... Les responsables, ce n'est pas Angot, ce sont ses éditeurs. Parce qu'Angot, toute seule, elle n'a rien fait. Et Angot, je n'ai rien contre elle. J'en ai contre ceux qui promeuvent Madame Angot. Voilà, eux, ce sont les... Je crois que Christine Angot, tu n'aimerais pas trop. Non, oui, c'est une féministe. Elle n'a pas... C'est une féministe, voilà. Son écriture est très discutable. Encore là, bon, c'est pas... Le problème n'est pas là. Il est marrant parce qu'il prend des pincettes avec Christine Angot, mais il te lâche un beau, quoi. T'es mignon, toi. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est pas dans cet ordre qu'il faut faire les choses, quoi. Elle est devenue une icône, comme on dit, une icône de la littérature. Une icône, ah oui, très bien, une icône. Mais les vrais responsables, les vrais coupables, ce sont ses éditeurs. Je te soupçonne de ne pas être trop méchant avec elle parce que tu voudrais passer chez Rukia, c'est ça ? C'est ma partie. T'aimerais, pas du tout. Alors là, sincèrement, non, pas du tout. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous une fiche S maintenant. J'accepte la promotion, mais que ça soit digne. De toute façon, en étant édité par Juan Arsano, tes chances s'amenuisent de passer dans la grande télé. Oui, mais je gagne en... Ça dépend si tu viens avec des chars, tu vois, dans une parade de chars. Oui, c'est ça. Peut-être qu'un jour, les choses changeront et qu'à la place du Rukia, il y aura autre chose. Espérons. Je le souhaitais. Comment on tombe sur tes espaces ? Isara rappelle ton blog, rappelle tout ça. T'appelles Isara, tout simplement. Isara Lune, alors Isara Lune. Sur Google ? Sur Google, oui, et puis on me trouve partout. Je suis omniprésent. C'est ça. Sur YouTube, sur des emotions, tu as arrêté de me déviter. parce que l'émotion, c'est... Oui, ça tombe, c'est... Voilà, c'est une émotion, ça ne fonctionne plus. YouTube, mais alors YouTube, le problème, c'est que c'est pareil, mes chaînes sautent régulièrement. Oui. Alors, des centaines, et puis la dernière fois, c'est moi-même j'ai éliminé toutes mes vidéos sur un coup de tête, comme ça, sur un coup de tête. Quel était le sens ? Pour dire, pour montrer que... Pour faire un coup d'éclat, voilà, pour... Bon, c'est un risque à prendre. Il a tenté une espèce de truc spectaculaire. Je voulais me s'aborder moi-même. Oui. Mais résultat, tu as perdu du public. Des fois, tu manques un peu de... Tu es un peu inconscient parfois quand tu fais les choses, non ? Oui, bon, c'était... Voilà, c'était bon, je l'ai fait, il fallait le faire, c'était un risque à prendre. C'était une expérience... Ah oui, aussi, il y a un mec qui m'a demandé de te poser une question, mais tu fais toujours croire que tu vas arrêter tes vidéos, c'est pénible ça. Je crois pas qu'il y a une usure, un peu, les gens sont usés par ces faux départs, quoi. Pourquoi tu fais ça ? Pour attirer l'attention sur toi ? Alors, pas que ça, oui, parce que sincèrement, je le dis, maintenant, bon, j'en ai quand même assez de faire si peu de vues, moins de 100 vues. Oui. Je suis le... on va dire l'incarnation du loser YouTube-esque. Je suis un perdant, un loser, mais avec quand même, quand même, avec la conscience de ma supériorité. Sinon, bien sûr, ce serait dramatique, ce serait déprimant. Oui, si il y avait juste Je ne suis jamais déprimé, oui. En contraire, j'ai conscience de ma valeur, je le dis sans aucune vanité, parce que c'est vrai, voilà. Comme j'ai conscience de la valeur de Quentin, et voilà, c'est pour ça que je ne me décourage pas. D'ailleurs, ça m'amuse, je ne me prends pas tant au sérieux que ça. Autant dans mes yeux, des échecs que dans mes succès. Je parle en termes de vue, là. Oui, je comprends. Ta longévité est exemplaire, tu dois quand même être fier de ça, non ? Depuis les temps d'années, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. Je ne sais pas, moi, ça me paraît normal, non, ça ne me paraît pas exceptionnel. Quentin, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur Isara ? C'est-à-dire ? Même en mal, tu peux. Oui, tu peux. Non, mais parce qu'il se livre très peu, il en dit un peu la moitié. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui qui serait susceptible de plaire aux gens ? En fait, je crois que, contrairement aux apparences, Raphaël est un homme très, très simple. Tu vis simplement, tu manges simplement, tu ne lui penses rien, à part pour ta caméra, quoi. Je crois que tu as vraiment une vie simple. Oui. Tu vois ? Tu n'es pas excentrique dans la vie. Non. Très peu. Il est très stressé. Toi, tu es plutôt placide et lui, c'est une grosse énergie. Je suis très stressé, tu vois. Je n'ai pas dormi cette nuit en pensant à cette interview. Mais je crois, pour revenir un peu sur ce qu'on fait tous les deux, je commençais par dire que j'étais un fétichiste de l'échec. Je pense que qui part gagne ? On ne gagnera jamais en faisant de l'art, au sens, on ne deviendra jamais célèbre, tu vois. On ne passera jamais à la télé. Non, je t'arrête. Non, 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 laisse-moi finir. On n'aura jamais accès au cercle littéraire actuel, artistique actuel. Donc, en partant du principe que tout ce qui se fait aujourd'hui en art sera complètement détruit au prochain changement de régime, que ce soit par nous que ça arrive ou non, autant faire ce qu'on peut du mieux qu'on peut. D'accord. Voilà. C'est une démarche assez chrétienne. Finalement, les premiers sont les derniers. C'est ça, exactement. Mais parlez-nous un peu. Oui, j'aime beaucoup ton mantra, nous échouons vainqueurs. Oui, c'est vrai. Moi, je le ressens vraiment, ça. Moi, je suis sorti un peu de cette... Oui, oui. En devenant fasciste, je suis sorti un peu de cette émotion-là. Je crois que je suis facho aussi, mais je ne sais pas, tu as quelques années plus que moi, peut-être que... Oui, l'espoir reviendra. En fait, à ton âge, c'est normal, je pense, d'être dans la mélancolie et dans une sorte de... C'est un spleen, finalement, tu es dans l'âge du spleen. Peut-être, oui. Comment tu étais Raphaël à son âge, toi, à 20 ans ? Alors, j'apporte une précision parce que je dis que la célébrité... Mais moi, je suis là pour construire ma célébrité. Alors, que ce soit posthume ou pas, mais en tout cas, mes textes sont là pour l'éternité. Je ne suis pas là pour... Tu peux marquer ton temps. Bien sûr, oui. J'ai la prétention, alors ça peut paraître ridicule, et alors ? Moi, j'ai l'impression d'écrire mieux que Nab. C'est vrai, bon, je me donne les moyens et puis voilà, j'ai un don, j'ai un talent, je suis là pour le partager, pour le faire fortifier, pour l'offrir. Alors, la question ? C'est la question que je viens de... Ah oui, non, j'allais te dire en fait que vous parliez tous les deux de votre foi, mais toi, par exemple, Raphaël, rentre un peu en détail. Tu as toujours été chrétien, catholique ? Alors, j'en ai parlé avec Quentin. Alors, bon, j'ai été élevé chez les curés, tout ça, j'ai une bonne éducation chrétienne. Et puis après, disons, allez, je ne sais pas moi, de 20 à 40 ans, je me suis un peu éloigné, je me suis éloigné, et puis en fait, c'était un vrai retour aux sources. Je suis pour le... voilà, pour un gouvernement, un retour, enfin, par les curés, un retour à la chrétienté, etc., les valeurs chrétiennes, oui, c'était un retour aux sources. Alors, c'est pas pour ça que je vais à la messe tout le dimanche. Ou alors, si je vais, c'est peut-être pour faire ton numéro. Oui, tout en respectant, je respecte quand même les choses sacrées. Et oui, essentiellement, pour écouter les chants. Oui, j'ai toujours aimé la messe pour les beaux chants qu'on y trouve, des chants populaires ou autres, mais en tout cas, des beaux chants. Mais tu as eu une vie de jeune où tu sortais un peu et tout, tu t'amusais ou tu as toujours été dans le... Je me suis toujours amusé, moi, dans mes vies, mais pas selon les critères en vogue. Non, je me suis toujours amusé, disons, à rêver sous la lune, voilà, à rêver, j'étais solitaire, disons, j'étais très sélectif dans mes amitiés, comme on peut le voir avec Quentin. Tu as peu d'amis, voilà. Et tu n'aimes pas rencontrer trop de nouvelles personnes. Enfin, ça dépend, ce qu'on appelle amie, là, c'est encore un mot qui dit, voyez, qu'est-ce qu'on appelle amie ? Quelqu'un avec qui on boit un coup dans un bar ? Non, c'est pas ça pour mon amie. C'est quelqu'un qu'on aime, fréquenter, je crois que nous sommes des camarades. Oui, on peut dire qu'on est amie. Nous allons ensemble vers un but commun. On peut dire que c'est de l'amitié. Oui, bien sûr, mais pour moi, un ami, c'est pas le premier venu avec un tap dans le dos, non, moi, j'ai une définition que je suis quand même, l'amitié, ce n'est pas rien, ce n'est pas un mot que je galvaude. Tu mets du temps à ouvrir ton cœur. Mon cœur, oui, c'est pas amitié, disons, là, c'est sur le plan intellectuel avec Quentin. Et politique aussi, je dirais. Poétique. C'est ça qui nous a rapprochés. Poétique ou politique ? Politique. Oui, bien que la politique, pour moi, c'est une forme de vulgarité. Tu vois, quand tu es facho et seul, c'est compliqué quand même. Donc, tu vois, je squat beaucoup ici, on fait beaucoup de choses ensemble, ça permet un petit peu de décomplexer. Oui. Voilà. D'accord. Toi, c'est pareil, toi, tu es plus jeune et tu es quand même... Oui. Alors moi, je n'ai pas du tout été élevé là-dedans. Moi-même, en fait. Ma grand-mère était catholique, mais ce n'est pas quelqu'un de démonstratif. C'est quand je suis sorti de ma forêt que j'étais en ville. Je trouvais la ville horrible. Dis-le-toi, ton destin est celui d'un enfant sauvage. Je voulais tuer des gens. Ah oui. Tu vois. Et puis, dans toute cette majorité horrible et palpable, il y avait cet énorme édifice que tu as vu tout à l'heure qui est passé devant, la cathédrale du Mans qui est absolument magnifique. C'est une des plus belles de rue. C'est la première fois que je viens au Mans et c'est scandale. Et voir ce monument incroyable trôner au-dessus de tout le reste, je me suis dit il faut creuser là, quand même. C'est là qu'il faut aller. Parce que le haut, le beau, le vrai, enfin, en tout cas, le vrai, je ne le savais pas encore, mais encore une fois, c'était un attrait esthétique. Ok. Alors Raphaël ? J'ai eu la Bible et puis j'ai évolué après. Oui. Oui, oui, oui. Oui, non mais ça me va, ça me va très bien. De toute façon, ça se ressent. Mais je trouve que tu ne parles pas beaucoup de religion dans tes textes par rapport à ta foi réelle. Lui ? Oui, toi Raphaël. Ah moi ? Ah si, j'en parle. Si, si, je parle de valeurs chrétiennes et de... Bon, cela dit, je ne suis pas un... On peut dire, est-ce que je suis un bon chrétien, un mauvais chrétien ? J'ai mes faiblesses, mais à la différence des gauchistes, c'est que moi, je les confesse, mais enfin, je confesse que j'ai des faiblesses. Je ne dis pas que je suis parfait. À la limite, ce que je te reproche, c'est que là où tu n'es pas en accord avec la doctrine, c'est que tu ne t'es pas reproduit, tu n'as pas fait d'enfant. Ah ben, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une obligation. Le Christ ne s'est pas reproduit. Mais tu n'es pas prêtre, tu n'es pas... Non, mais je suis un Peter Pan, mais je n'ai pas obligé, non, mais je n'ai pas envie de... Il y a une forme d'égoïste là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a de talentueux et tu n'as pas voulu transmettre cela à un enfant. Non, mon talent doit rester unique, il doit rester... Je dois être le dernier. D'accord, c'est... Non, mais c'est bon... C'est un l'heure de l'écriture. Mais non, puis je n'ai pas cet esprit. Tu ne pourrais pas avoir d'enfant. Oui, je ne pourrais pas. Moi-même, je suis un enfant, un enfant terrible, dirait certains. Ah, tu penses que... Non, ça ne m'intéresse pas. C'est une autocensure, tu aurais peur d'être un mauvais père aussi ? Non, pas du tout, je serais un bon père. Non, non, j'assumerais, ça m'ennuierait ou pas. Mais non, je n'ai pas envie, je ne suis pas... D'ailleurs, ma compagne, on s'est aussi compris sur ce point. Ah oui ? ma compagne, c'est pareil, il n'est pas maternel. Non, non, moi, je ne suis pas là-dedans, je préfère les chats. J'ai mon enfant, mon enfant, c'est mon oeuvre. D'accord. Est-ce que tu serais prêt ? Alors, évidemment, je vais rappeler que cette vidéo va paraître quelques mois avant la sortie du livre que nous faisons ensemble. Comment ça se passe ? C'est que Raphaël est un... Moi, je le définis comme un nouveliste parce qu'il écrit des textes courts. On verra s'il veut se décrire comme ça. Et en fait, j'en fais une sélection, un recueil, pour vous faire découvrir sa plume parce que tout le monde n'aime pas les vidéos YouTube. Tout le monde n'a pas le temps de regarder 600, 700, 800 vidéos et de trouver celles qui lui plaît. Donc, je fais cette sélection pour vous. Et Raphaël, est-ce que tu seras prêt à défendre le livre en allant faire... Je ne sais pas, en allant rencontrer des fans à Paris ou que sais-je encore ? C'est ton rêve. Allez, à vous. Non, mais alors, allez briller. Oui, oui, c'est pas ça, mais allez faire la promotion, non. Pour moi, c'est très vulgaire. Je ne me vois pas aller me ramper, et dire, regardez mon livre. Non, non. Et s'il faut faire la promotion, ce sera dans l'absence. On ne va pas t'organiser, ne t'inquiète pas, les conférences dans un carrefour. Lorsque je vais, lorsque je me rends dans des salons littéraires, je vois tous les auteurs qui sont là, qui cherchent. Je trouve ça pitoyable. Moi, je n'ai pas envie de me rabaisser à ça. Non, je n'ai pas envie de m'abaisser à ça. Je suis dit, je serai présent par mon absence. Je dirais, voilà, je brillerai par mon absence. Je n'ai pas envie des personnes, mais c'est tout. Je n'irai pas me traîner là, au pied, enfin, supplier. Non, non, je ne suis pas comme ça. On vient à moi, on me supplie et je viens ou pas. Mais moi, je ne suis pas là pour avoir mon stand. Regardez, il y a mon nom, venez, puis attendre. C'est tellement pathétique. Est-ce que ça te fait plaisir qu'on t'écrive et qu'on t'encourage ? Peut-être que tu peux demander ça aux gens. Je n'ai pas besoin d'encouragement. Je veux dire, sur le plan, je n'en créerai pas plus. Cela dit, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est d'être lu. Essayer de faire pleurer. Pour moi, c'est le summum. Pour moi, c'est ça, le secret de la réussite. Vous avez entendu, si Isara vous a ému, n'hésitez pas à le lui dire. C'est ça, la vraie littardure. Lorsque vous parvenez à émouvoir votre lectorat jusqu'aux larmes, vous avez gagné. C'est Lamartine qui disait ça, avant moi. Tu n'aimes pas le mot, mais moi, je te qualifie comme un homme passionné. C'est ça que j'aime chez toi. Tu as tes qualités, tes défauts, mais tu es quelqu'un d'entier. Et surtout, tu as un bureau de travail. Et ça, ça doit être valorisé. je travaille et je travaille. Tu n'en prends pas compte, mais c'est pas du travail. Ce n'est pas du travail pour toi, mais il y a une production. Il y a une production qui est volumineuse. pas tant que ça. Il y a des écrivains qui écrivent beaucoup plus que moi. Mais moi, je cherche surtout, je cherche la qualité, la quantité, bien sûr. Mais c'est très facile d'écrire beaucoup et médiocrement. C'est très facile. Moi, ce que je sais écrire beaucoup et excellemment. D'accord. Bon, je pense que les gens qui te suivent depuis des années, parce que tu n'as peut-être pas énormément de vues, mais c'est un public fidèle qui connaît ta valeur, vont te suivre et liront ce bouquin quand il va sortir. Beaucoup de gens t'aiment bien, mais n'arrivent pas à suivre toutes tes vidéos au jour le jour. Je pense que beaucoup de personnes te connaissent, mais que seulement 100 vont cliquer chaque jour sur ta nouvelle vidéo. Mais je pense que tu es connu par, je ne sais pas, 10 000 personnes, peut-être plus. C'est mon cas, en fait, parce qu'il y a une générosité dans l'effort dont tu n'as pas conscience et je n'ai tout simplement pas le temps de voir toutes tes vidéos. Mais même moi, c'est son meilleur ami, mais non. Et même toi, je suis sûr. Et encore, vraiment, je suis paresseux, je ne donne pas toute la mesure. Même en écriture, je pourrais écrire tous les jours, je n'écris pas tous les jours. D'accord. Et si je vraiment donnais toute la mesure de mon talent et puis de ma capacité de production, ben là, j'aurais fait 8 000 textes, je pense. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite une longue vie et encore des années d'écriture et d'aller encore plus vers nos idées parce que petit à petit, tu fais ton chemin et ce n'est pas pour me déclarer. Eh ben, ça sera le mot de la fin alors. Je t'en remercie beaucoup. Je vais ajouter autre chose, quand même. Je rappelle parce que je pense que ça a été perdu dans le... Qu'est-ce que je rappelle ? Oui, donc, j'appelle des lectrices avenant ou pas, ou pas, pas nécessairement, mais venez, osez, ayez l'audace et il y en a pour tous les goûts les textes. J'ai écrit à peu près sur tous les sujets donc si vous avez un sujet de prédilection, vous me dites n'importe quoi. Je vous sors le texte et vous me le lisez. Ça, ça me fera plaisir. comment elle peut te contacter ? Sur Internet ? Un commentaire YouTube ? Oui, bien sûr, je suis présent partout. C'est très facile de prendre contact avec moi. Il répond, il répond aux commentaires. Qu'est-ce que tu fais si Virginie Vota te lit un texte ? Ah ben, je serais ravi. C'est un fan total. Ah, t'es un fan de Virginie Vota. Ah, je serais ravi. On en parle beaucoup. Elle pourrait dire oui. Oui, Virginie Vota est une jolie femme et qui a des qualités morales et donc pour moi, ça serait bien. Mais je demande, voilà, donc c'est ouvert à toutes. Que vous soyez plus ou moins avenantes, je suis ouvert à toutes les femmes qui pourraient me lire. Ça me flatterait, ça me flatterait. J'en ai, il y a déjà des femmes, j'ai réussi à convaincre. J'en ai vu des vidéos comme ça, sympathiques. Oui, des belles femmes. Et donc, voilà, c'est ça que j'aimerais. Là, mon bonheur serait parfait. Je pense que le message est passé. J'espère, oui. De notre côté, on va filmer d'autres vidéos tout au long de cette journée. On vous laisse et à très bientôt les amis. À très bientôt et merci à tous. Merci Quentin. Merci à vous. Merci Daniel.